Musique Alors, écoutez, on est content d'être à Canzo Coaco, sur les terrains aujourd'hui au club de Spark, à Cascavel. Malheureusement, c'est une année compliquée avec le Covid-19 et tout ce qui s'est passé. C'est toujours un grand bonheur, on le sait pour toi, de retrouver Maurice, les Mauriciens, même si le contexte a changé avec le Covid. Ouais, avec le Covid, tout est devenu plus compliqué, on va juste dire ça comme ça. Mais oui, je suis toujours extrêmement content de rentrer ici, c'est chez moi. J'ai beau jouer avec un passeport français, mais j'ai vécu à Maurice, j'ai grandi à Maurice, je suis né à Maurice, j'habiterai sûrement à Maurice après. c'est chez moi, donc c'est toujours agréable de rentrer à la maison. Je pense qu'Enzo a encore les ressources pour aller pour aller haut. Justement, on va en parler, on fait une petite parenthèse. Je pense qu'Enzo devrait être peut-être comme un ambassadeur du drapeau mauricien à l'étranger. Je pense que les médias locaux ne parlent pas assez de lui. Enzo est quand même le meilleur joueur mauricien en activité et qui a existé à l'heure d'aujourd'hui et qui participe à tous les grands chelems. En junior, il a fait des résultats exceptionnels. En senior, il fait des supers résultats. Il faut dire qu'il a été 162ème mondial à son meilleur classement il n'y a pas longtemps. Vous savez, quand on est 162ème mondial au tennis, c'est comme si on jouait pour Liverpool ou Chelsea. Mais malheureusement, le tennis n'est pas aussi coté que le foot. Donc je pense qu'on devrait mieux le mettre en avant, que les jeunes mauriciens puissent s'inspirer un peu de lui. Surtout qu'on peut avoir contact avec lui deux ou trois fois au courant de l'année. Et je pense que ça aurait été bien, même s'il joue sous passeport français, il ne faut pas oublier qu'on a joué en équipe nationale en junior ensemble, on s'entraînait ensemble. Il était plus jeune que moi. Et puis il est né à Maurice. Les gens l'oublient parfois. Il est mauricien dans le cœur, même s'il représente le dapro français. Je pense qu'il faudrait le mettre plus en avant pour inciter les jeunes joueurs mauriciens à rêver et d'avoir quelque chose qui est proche d'eux. Et Enzo, je pense, est le parfait exemple aussi pour ça. Et on peut dire que tu es toujours un ambassadeur quand même du sport mauricien, même si tu es à l'étranger. En tout cas, je me considère un mauricien dans l'âme, comme on dit. J'ai grandi là, ma famille est là. Aujourd'hui, ma vie professionnelle m'a amené en France parce que c'est beaucoup plus simple et plus pratique d'habiter en Europe. mais mon pays natal et mon pays de cœur restent en Maurice. Une parenthèse un peu sur ta saison. C'était une saison assez compliquée finalement. Oui, c'était une saison très très compliquée pour tout le monde. Aujourd'hui, on voit pas mal de tournois qui se jouent, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incertitude. Il y a eu beaucoup de moments où on ne savait pas si on allait jouer, si on ne jouerait pas, si on jouait sous quelles conditions, dans quel contexte. Il y a plein de tournois qui ont été annulés, qui ont été remis, qui ont été déplacés, qui ont été joués à huis clos. Ils ont réduit les tableaux. L'US Open a été joué sans qualif. Donc, il y a eu énormément de changements et il a fallu s'adapter tout au long de l'année. Mais tu as quand même réussi à faire parler de toi au niveau international, notamment avec Roland-Garros. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette période de la saison ? Oui, alors c'est vrai que la saison post-Covid a été assez, voire très compliquée pour moi, à part effectivement Roland-Garros où j'ai pu faire un bon tournoi. J'ai toujours eu, depuis que j'ai joué Roland, des bons résultats ou des bons matchs là-bas. C'est des conditions qui me conviennent bien. C'est un site qui est assez exceptionnel. Et je me sens bien là-bas. J'ai toujours produit du bon tennis. Et voilà, j'ai eu la chance cette année d'avoir un tableau qui m'a permis d'avancer un petit peu. Donc, c'était une bonne expérience encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501